La capacité à mesurer les distances sur une carte marine peut s'avérer très utile dans le cadre de la navigation. Par exemple, on peut y faire appel pour déterminer la longueur d'un voyage en mer, pour déterminer la vitesse et la distance parcourue pendant une période précise, pour évaluer la largeur de divers passages et chenots, ainsi que pour déterminer des zones de recherche et de sauvetage ou d'autres opérations. Dans cette section, nous allons mesurer la largeur d'un passage, déterminer la distance d'un point à un autre en mille marins et tracer une distance entre deux points. Après avoir défini le chenal ou le passage à mesurer, prenez votre compas et placez les pointes aux emplacements correspondants sur la carte marine. Après avoir écarté le compas à la bonne largeur, placez les pointes de votre échelle de latitude à gauche de votre carte. Vous obtiendrez ainsi la largeur mesurée en mille marins. ... ... Pour déterminer un point à l'aide des arcs de distance, de deux points différents, écartez votre compas à la taille de la première distance. Ici, 1,5 mille marins. Placez l'une des pointes du compas sur l'emplacement sélectionné et utilisez l'autre pointe pour faire un léger repère sur la carte. Indiquez l'emplacement au crayon. Écartez votre compas à la taille de la deuxième distance. Ici, 3,8 mille marins. Et après avoir placé une pointe sur le deuxième emplacement, faites un léger repère en forme d'arc de cercle sur la carte puis tracez-le au crayon. Les deux repères se croiseront au point proprié.